Géo face à Double O Nation vient tout juste de se passer. Double O Nation a réussi à arracher cette victoire malgré leur position en extérieur. En tous les cas, ça a été un tel match d'autre intensité qu'on a vu. Somme toute, des changements de personnages, surtout des counterpicks des plus impressionnants qui ont amené à ce genre de situation. Et oui, Dan, le Dan justement de Akaenu qui a fait une magnifique phase alors qu'il était très, très loin dans la partie. Eh bien, un seul V-Trigger peut tout changer. Saut, Dragon, il retombe sur le Hoshokoken de V-Trigger. Et là, grâce au Juggle Combo, il est dans la position du coin, il peut lui mettre la pression, le décalage bas moyen, puis il rouvre la garde. Et là, il va juste faire ce qu'on appelle un Chimie, décalage arrière, décalage avant. Chop très classique dans Street Fighter V, mais tout ça part d'un entier. C'est vous dire à quel point parfois, il y a un saut qui peut vous emmener dans la tombe. C'est évidemment, vous le savez vous-même, le saut fatal. Ne le faites pas. Saut fatal, mais Phénom aura tout de même évidemment remporté ce set et aura scellé d'ailleurs la victoire de Dobolo Nation avec le match en tie-break qui s'en est suivi. Quoi qu'il en soit, si ce play de Dan ou juste ce play de Street Fighter vous a plu, la Street Fighter League Europe est en train de battre son plein actuellement. C'est le moment de venir rejoindre et de suivre toute la haute intensité, le haut niveau de l'Europe rassemblée ici, sur cette Street Fighter League Europe.